Salut, c'est Arlick dans le Royaume d'Amalure. Alors aujourd'hui, on va continuer la quête de la faille blessée. Donc ici, mon marqueur de quête m'amène ici. Donc, je vais voir ce qu'il y en a à dire. Ouais, bon, c'est bon. Voilà. Donc, il me faut une potion de soeur. Je vais la chercher, je regrette. Euh, ouais. Au revoir. Mais gentille, elle. Elle n'a pas le temps de chercher. Je l'ai déjà récupéré, de toute façon. J'ai été lui voler. Enfin, je crois. Toujours regarder, c'est d'un consommable. Ben non. Attends, je croyais que j'en avais une. C'est assez bizarre, ça. Trouver une potion de soeur supérieure. Tiens. Attends, j'étais sûr et certain que j'en avais une. Bon, je vais me serre m'engourer. Bon, ben, je vais regarder. Je vais un peu aller voir dans ces trucs, alors. Bon, je vais voir. Je pense qu'elle n'a pas le temps de chercher. En même temps, il reste de planter, il n'y a rien à faire. Bon, ici, il n'y a rien. Ah, peut-être en bas. Non, il n'y a rien. Bon, ici, il n'y a rien. C'est bizarre, elle me dit qu'il y en a une ici, quelque part dans sa chaumière. On va peut-être ici dedans, sinon... Ça je vais lui piquer, ça je l'irai par après. Bon bah j'ai fait toute sa chaumière, j'en ai pas trouvé. Ça a tombé, c'est l'envoi. Vous n'imaginez pas l'importance de ce que vous avez fait. On va voir... Ben voilà, elle me dit dans sa chaumière, elle en a une dans son inventaire, franchement. Jusqu'à ce que vous détruisiez ses chargements, tout Odara, adieu. On sait vraiment se foutre des gens à ça. Elle m'a fait chercher dans sa maison pour rien du tout. Donc là je vais aller retrouver Erk Adewald. Celui qui veut soigner Lafae. Je vais lui donner la potion. Il est où ? On a vu des tas d'étages. C'est pour quoi ? Ah oui, elle est ici. Vous avez réussi, et juste à temps. Donnez-moi la potion. Elle nous aidera, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut aller voir les Fae, et leur expliquer ce qui s'est passé ici. Il suffirait d'un simple malentendu, pour que nous ne soyons plus des étrangers pour eux. Mais des ennemis. Vous êtes très serviable, mon ami. Je vous suis très reconnaissant. Je veillerai à ce que l'on vous honore. La rumeur prétend que le quartier général de la Maison des Balades serait non loin d'ici, au nord-est, à Glendara. Essayez d'y entrer, si vous pouvez. Adieu. Je vais aller à la Maison des Balades. C'est la suite de cette quête-ci. C'est quoi exactement ? C'est rapporter l'attaque. Parce que la sortie du passé, je ne saurais pas terminé la quête pour le moment. Retardé pourtant, ça c'est disséminé. Enfin, les livres sont disséminés partout sur la carte. Enfin, sur les cartes. Par contre, il y a ceci peut-être. Vainque les frères. Peut-être que ça pourrait le faire. On va voir. On va voir si c'est dans cette région-ci ou pas. Il est où l'autre frère ? Il est là-bas donc. De toute façon, on va quand même aller par là. Rencontrer Arden. C'est où ça ? C'est là-bas aussi. On va prendre le pont en construction. Donc maintenant, comme qui est active. Par contre, je pars dans le mauvais sens. Donc ici, cette zone-ci est finie. Ah oui, c'est vrai. Je voulais regarder un petit peu. Je vais voir si j'avais récupéré toutes les pierres des anciens de cette zone-ci. Non, il m'en manque deux. Et ici, il m'en manque trois. Bon bah. Tant pis, pour un moment. De toute façon, je referai la zone par après. Hors caméra, s'il faut. A la recherche des autres... Des autres pierres. Des boardies. Eh bien, par ici, la recherche. Non, tu ne peux pas venir. Voilà. On va piller les corps. Bon, je crois qu'après, je ne prendrai plus les objets blancs. Bon, alors ici. Je suis où ? Je suis ici. Donc, je dois continuer par là. Ah là, il y a encore une pierre activée. Il y a des bogards. Bon, je vais activer la pierre. Ah, je ne sais pas. Vu qui m'ont vu et qui vont m'attaquer. Bon, maintenant, je peux l'activer. Et même fouiller ce qu'il a sur lui. Donc, ça, c'est une pierre de l'été. Je ne l'ai pas activée. Non, voilà. Non, c'est chose faite. Alors, par là, il y a un trésor caché. Ça, je prends. Un poids bogard là. Et un de mon d'or. Il y a une pierre divine. Et la guerre. Ah, ça va. Donc, maintenant, les combats ne sont pas compliqués. Alors, là, j'ai un marqueur de quêtes. Donc, quelqu'un qui donne une quête, je vais trouver son homme blessé, apparemment. Deux pattes, aidez-moi par pitié. Les autres deux pattes sont cruels et refusent de me prêter main forte. Je suis pourtant maudit. Vous me croyez donc ? Et les autres pensent que je suis un deux pattes. Ils se trompent. Je suis un loup, ainsi transformé par des bluettes malfaisantes. Je pense toujours comme un loup. Mais le corps des deux pattes est si pâteau que je ne suis même pas capable d'attraper un poulet. Je veux retrouver ma véritable apparence. Les bluettes sont près d'ici. Je peux sentir leur odeur, mais je ne peux pas les combattre sous cette forme. M'aiderez-vous, deux pattes. Merci, deux pattes. Mais sachez que ce ne sera pas facile. J'ai besoin de l'eau d'un puits magique gardé par les bluettes qui m'ont jeté un sort. Prenez garde. La magie des bluettes est puissante. Le puits qu'elle garde est plus ancien que cette forêt. Il est la source de leur pouvoir. Revenez vite. Bon, je leur trouve des bluettes, ouais. Soit il est vraiment maudit, c'est vraiment loup. Soit il est fou. Par là j'ai encore un autre marqueur de quête. Et ici c'est quoi ? C'est trouver le puits des bluettes. Je vais aller directement faire le puits des bluettes. Donc je vais mettre le marqueur de quête. Ah bah, on l'avait plus hâte, tiens. Quand on parle de loup. Ah bah d'accord. Ah par contre là, ça j'apprécie pas. J'apprécie pas du tout, mec. Pas de loup. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas de loup. On va pas en train, on va pas en train On va pas en train de la vie On va pas en train de l'attaque On va pas en train C'est assez d'ignes à chaque fois. Ah bah voilà c'est fini avec mon sort de harpon. Ah par contre j'ai eu du mal. Ah là il y en a au cover. Ouais je suis pas fort chaud là on va dire. En plus elles sont des aides différentes. Ouais je suis même pas fort chaud du tout là. Elle me gèle, elle me enflamme. Il y a m'électrifié aussi. Mais je crois que j'ai plus de potions. Non j'ai plus de potions. Donc là ça va me poser problème. Je vais regarder au consommable. Ouais non j'ai plus de potions. Je vais demander un E de soin. Par contre le pouls il est où ? Je crois qu'il était ici mais il n'y a pas. Ce que je vais faire. Je vais retourner à la ville. Et je vais acheter des potions de soin. Autrement je n'irai pas plus loin qu'ici. Vous n'imaginez pas l'importance de ce que vous avez fait. Alors est-ce que tu as des potions de soin ? Bah ouais. Bon bah je vais en acheter un max. Je n'ai plus que 1000 pièces d'or là. Ah bon. Il n'y a pas trop le choix non plus. Je vais déjà en boire une maintenant. Et bah on va repartir donc. trouver le loup. Ah si. Enfin l'homme ou le loup. Je ne peux pas trop dire. Pour achever sa quête. Par contre je n'ai pas su récupérer l'eau du puit. Bah à mon avis il resterait un humain. Le reste de sa vie. Donc tant pis. Ça c'est pas de ma faute. Comme ça, ça fera quand même qu'il y a d'achever. Par contre c'est vrai que je pourrais aussi crafter des potions de soin. Mais ça j'y pense jamais non plus. Pour la prochaine fois ce que je ferais au lieu d'en acheter je crafterais. J'en reviendrai moins cher. Vous avez du nouveau deux pattes. Deux pattes. Vous venez me voir les mains vides. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce puits est la source d'une magie puissante. Il est plus ancien que ses arbres. Nos aînés nous ont dit son vrai nom. Les deux pattes l'appellent le puits vagabond. Il disparaît et réapparaît dans la forêt comme un loup en chasse. Quant à savoir quelle proie il traque... Avant d'être maudit, je me souviens que l'eau du puits sentait le bois sangsue. C'est peut-être ce qu'il cherche. Du bois sangsue. C'est le nom que les deux pattes donnent au bois mangeur de force. Il pousse dans la forêt, vous en trouverez sans mal. Le puits était chargé de son odeur. Ce doit être ça qu'il cherche. Revenez vite. Donc là il me fout l'écorce de bois sangsue. C'est où ça ? C'est là-bas, on va aller directement. Sachez bien que ce n'est pas du bois sangsue, mais je récupère. J'aurais besoin de refaire des potions, donc je ne vais pas me gêner. Donc ici je me concentre vraiment sur cette quête-ci. C'est ça du bois sangsue. Alors le puits apparemment il est par là. Ouais bah il est là, on va aller... On va y aller direct. Je suis poussé au corps de bestioles tout près. Ça c'est un coffre à dissiper, donc je ne vais pas y toucher. C'est des bogards. Sinon ça devrait aller. Ça me pose beaucoup moins de problèmes que le bleu atta. Alors là il y a encore, je vais piller. Et voici le puits. Donc on va pouvoir achever ce quête-ci. Alors l'écorce de bois sangsue disparaît dans le profondeur obscur du bassin. Et tout paraît soudain plus paisible. Vous prenez un peu de bruvage du puits vagabond. Donc ça c'est fait donc. C'est bon ok. Donc là on va pouvoir retourner le voir. Et affer cette quête-ci aussi. D'abord je visite un petit peu ici. Euh ouais, on va peut-être pas du. On va savoir que celui-ci n'a pas de sort. Voilà. Donc ça n'a pas posé de problème. Par contre là il y a un coffre. Enfin trésor caché. Donc ça je vais aller directement le chercher. Ici c'est un lieu à découvrir encore. Bah c'est fait. C'est le donjon de brocales. Donc ça c'est euh. Je crois le donjon désengagé. Ou un truc comme ça. Donc ça je m'y arrête pas. J'irai par après. Une fois que j'aurai fini. La quête désengagée. Enfin pour pouvoir. Entrer dans cette faction là. Alors ici. Blue Hat. Des loups. Bah écoutez. Je vais euh. Tant que j'y suis. Enfin j'ai un petit peu visité. En même temps. Ah merde. C'était pas celui-là que j'ai chopé. C'était pas celui-là que j'ai chopé. C'était celui-ci. Ah. Comme ça je visite en même temps. Je regarde ce qu'il va prendre. A gauche et à droite. Bah je suis ici. Ah non. Je raconte. Je suis ici. Donc là il y a la forêt sauvage. Bah je vais aller jusque-là. Comme ça je visiterai. Le lieu. Je pourrai me téléporter par après. Et là-bas il y a un ours. Donc on ira peut-être l'affronter. Donc on y est. D'abord je voudrais bien euh. Une plante. Je récup. Comme ça je pourrai me téléporter ici par après. Voilà. C'est fait. Ok oui. Si j'ai une quête à faire ici. Ou même si j'ai pas de quête. Bah j'ai aidé le. Exploré le donjon quand même. Une fois. Là il y a un coffre. Difficile. Bah du premier coup donc. Voilà quoi. Il n'était pas si difficile que ça. Bon l'Ortidor. Mais euh. Voilà. Voilà. Ça fait des belles expériences. Par contre là. Sur le côté il y a un coffre. Mais je n'y toucherai pas. Euh. Car. C'est un petit peu. Euh. Ce qui est abrut pour moi. Euh. De ouvrir ce coffre là. Donc euh. Ah bah ici il y a justement. Ah bah il y a un coffre. Et une personne qui donne une quête. Encore un coffre difficile. Euh. Taddy. Non. Bah alors c'est là. Voilà. Voilà. Parfait. Bon bah je vais lui parler. Tant que j'y suis. Enfin. Pendant un moment. J'ai cru que seuls les engagés empruntaient la route de Yolvan. Mon nom est Pen Riquel. Pérégrine de métier. Je n'ai rien à vendre. Mais j'ai un travail à vous proposer. Ça vous intéresse ? La plupart des pérégrins détestent avoir affaire aux faées. Ils sont plus difficiles à jauger que les humains. Et ont beaucoup moins de poches à vider. Ces balades faées, ce ne sont pas de simples légendes. J'ai entendu quelques bribes d'une balade. Qui parlait d'une bague certie de rubis. Et j'aimerais que quelqu'un m'aide à l'obtenir. Cette balade s'intitule la bague des représailles. Je n'en sais guère plus. Sinon qu'en reproduisant chacune de ces étapes, nous devrions pouvoir entrer en possession de la bague. Dans l'histoire, une damoiselle demande à un champion de récupérer la bague qu'un troll lui a volée. Je n'ai plus vraiment l'âge, mais je vais jouer le rôle de la damoiselle. Vous serez le champion. D'abord, vous devrez prouver votre bravoure en chassant des antilopes. Puis rapporter ce qui servira à appâter le troll. Allez savoir, vous en sauriez certainement plus en posant la question à ces modifaires. C'est ce que veut la balade. Vous trouverez des antilopes dans les environs. Éliminez-les et rapportez-en la preuve. Nous en aurons besoin plus tard. Que la chasse soit bonne. Bon ben voilà. Donc elle me donne une nouvelle quai. Donc ça, chasser les antilopes. Ben oui, pourquoi pas. Ben je le ferai. Par contre, elle m'a parlé de troll. Ça c'est pas une chose que j'apprécie tellement le troll. Car ils font beaucoup de déviens. Par bitié, je la sens en deux pattes. L'odeur de l'eau. Elle est subtile mais elle ne m'échappe pas. Je louerai votre honneur et votre compassion auprès de ma meute. Je vais rejoindre les étendues sauvages et retrouver ma meute. Quant à vous, poursuivez votre route. Vous savez maintenant vous battre avec la force d'un loup. Je vais boire goulûment cette potion. Et rejoindre mes semblables. Ben c'était donc vrai donc c'était bien loup. A un moment donné j'ai cru qu'il allait m'attaquer mais non. Alors chasser les antilopes. Alors c'est euh. Voilà c'est ça. Reprise, reprise. C'est vrai. Ah oui évidemment. Ils me disent pas où il y a des antilopes. C'est à dire je vais visiter. Si j'en croise, je les tuerai comme ça. Par contre je n'ai pas d'arc. Je crois que je n'ai plus d'arc. Je l'ai vendu. Donc. On va chercher les antilopes. Ça va être un petit peu chaud là. Des bogards pastiférés etc. Pour être un peu plus dur que les autres. Quoique je vais quand même voir si j'ai pas un arc. Parce que. Pour chasser les antilopes. Ah si je suis là. Donc ça ça va aller. Je croyais que je n'en avais plus. Alors là. J'affolisse ça. Ça. Alors par là il y a un truc. Enfin il y a une pierre ici. Donc ça je vais la prendre directement. C'est une pierre du printemps. Et alors là je vais me diriger vers là. Pour. Activer ce lieu là. Voilà c'est fait. Non je ne vais pas y rentrer. Moi je ne voulais pas y rentrer. Vu que je n'ai pas de quête. Donc. Ça me sert à rien d'y aller pour le moment. Où suis-je exactement ? Bah je suis ici. Là j'ai rapporté l'attaque. Et ici va être les frères. Donc je vais aller vers rapporter l'attaque. Là il y a une pierre. Ça c'est de nouvelles bestioles. Varghest. Et voilà. C'est fini avec un sort. C'est fini avec un sort. Donc on va aller fouiller. Et voilà encore de l'or. Par contre là. Ah oui. Dans l'eau il me semble bien qu'il y avait des trucs. Donc ça je vais aller les récupérer. Ouf. Un objet bleu. Ça c'est bon. C'est même très bon. Les cires vert. Donc ça c'est pas mal non plus. De toute façon. Je vais continuer par là maintenant. Ah un coffre. De toute façon. De toute façon. De toute façon. De toute façon. C'est bon ça. Plein d'objets verts. Donc ça c'est. Voilà. J'ai découvert le lieu. La maison de balade. De toute façon. Et voilà. J'irai la prochaine fois. Donc je vais arrêter la vidéo ici. C'est une vidéo. Un petit peu plus courte. Que d'habitude. Euh. Mais voilà. J'ai pas trop trop le choix là. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. Laissez un commentaire. Un pouce vert. Abonnez-vous. C'est de tard les. A la prochaine. Ciao ciao. Ciao.